L'objectif de la vidéo est de présenter la fonction conditionnelle SOMSI. Donc ici, j'ai un devis d'un paysagiste pour l'aménagement d'un bassin et je voudrais savoir par poste de la facture, main d'oeuvre, fourniture, matériel, quel est le prix TTC correspondant à chacun de ces postes. Pour faire ça, c'est très simple, il faut regarder ici fourniture et additionner à chaque fois qu'on trouve fourniture, le total TTC qui correspond, donc ça correspond bien à une somme. Toutes les fonctions qui savent faire des sommes dans le tableur commencent par SOMME. Ici, elle est liée à une condition, donc ce sera la formule SOMSI. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je clique sur « Assistant des fonctions » et puis je peux aller dans « Statistique » où je peux taper le nom de la fonction, elle s'appelle SOMSI, suivant, et j'ai besoin de trois choses, trois arguments pour faire fonctionner la fonction SOMSI. La première, c'est une plage où je vais pouvoir chercher le critère que je vais vouloir ensuite additionner. Donc, la plage, c'est l'endroit où je vais chercher les fournitures, ce sera forcément la colonne des postes. Le critère, ce sera « Fournitures ». Alors, je pourrais marquer « Fournitures » entre guillemets, mais pour pouvoir recopier dans la suite, c'est plus malin de prendre la cellule E23. Et la plage SOMME, c'est « Qu'est-ce que je veux additionner ? » Ici, je veux faire des sommes de TTC. Donc, je choisis toutes les lignes où il y a « Fournitures » et j'additionne le TTC. Donc, c'est cette colonne-là que je vais vouloir additionner. La plage SOMME, c'est forcément des chiffres, puisque ça va être une addition. Donc, il faut que ça puisse être ajouté les uns aux autres. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire « OK ». Et il m'annonce que ça fait 1101,34 euros. Alors, j'ai essayé de recopier. Donc là, une nouvelle fois, eh bien, il s'est trompé. Il m'a fixé le 2, le 19 pour les deux colonnes. Et il se trouve que quand on recopie dans une ligne, ce ne sont pas les numéros qui bougent, mais les colonnes. Donc, c'est la colonne qu'il faut fixer quand on veut recopier. Du coup, je vais revenir dans ma formule à côté et je me place en A2. Je clique sur F4 au clavier pour avoir $A2, $A19, $H2, $H19. et je ne touche pas à E23 qui va devenir à côté F23, puis après G23. Je valide et cette fois-ci, je peux recopier. Alors, on pourrait aussi recopier dans l'autre sens pour avoir la somme de mon devis qui va s'élever à 3404,568. Donc ça, je peux le mettre ici en format monnaie. La syntaxe de la fonction, c'est très simple. Comme d'habitude, vous avez le nom de la fonction, une parenthèse et les trois arguments qui vont être séparés par des points-virgules. Donc, ça marche tout le temps de la même façon. Et voilà ! ... ... ... ...